Bonjour à tous et à toutes, c'est Toronis. Donc on se retrouve pour la vidéo d'un jeu coup de coeur, d'un jeu indépendant. Donc c'est Game Dev Tycoon, voilà, je vais pas dire de conneries. Donc c'est un petit jeu qui a été présenté par Atomium sur jeuxvideo.com et j'ai vraiment flashé sur ce jeu. J'avais l'équivalent sur, enfin l'équivalent, on va dire qu'ils se sont inspirés, enfin celui-ci s'est inspiré de l'autre, sur smartphone. Mais là donc je le découvre sur PC, un peu plus complet. Donc je vais vous montrer un petit peu, si vous l'avez pas vu sur jeuxvideo.com, en quoi ça consiste. Donc on va passer le tutoriel. Donc en fait on a un créateur de jeux vidéo, donc on démarre dans son garage. Classique, avant à l'époque, un jeu vidéo pouvait être fait par une seule personne dans le fond d'un garage, sur un vieux PC. Il n'y a pas de problème. Bon, on va faire, hop, un nom de compagnie. Donc on va appeler ça Toro... Toro... Toro quoi ? Toro Games, c'est original, ça change. Voilà, hop, voilà. Toro Nice. On peut changer un petit peu son physique. Allez, hop, un homme ou une femme. Voilà, donc en fait le jeu débute comme ça. Donc au début il ne se passe rien, on doit développer un nouveau jeu. Donc c'est parti. Donc on commence par choisir le style de jeu. Donc tout ça se débloque après. Donc on va voir après, il y a des recherches à faire. Bon, comme j'ai déjà fait une partie où c'était des jeux d'action, et si j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie de faire des jeux de stratégie. Ou non, des RPG. Voilà, j'ai envie de faire des RPG. Donc moi je vais dire médiéval, un genre, RPG, une plateforme. Voilà, donc on a le G64 qui est en fait la parodie, on va dire entre guillemets, du Commodore 64. Et le PC, à cette époque-là, le Commodore avait une plus grosse réputation que le PC. On le voit, 56, mais bon, le coût de développement est un peu plus cher. On va quand même le prendre. Le nom du jeu. RPG médiéval. On va appeler ça... Medivh. C'est nul, mais je m'en fous. Pas le temps de chercher. Voilà, on peut choisir deux styles, pour l'instant en tout cas. Deux styles. Donc à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des jeux qui étaient uniquement basés sur du texte. On va commencer comme ça, c'est le moins cher. Je ne dis pas que je vais faire des étincelles. Voilà, donc là, c'est parti. Donc la première étape de développement, c'est de régler le moteur, les gameplays et l'histoire. Évidemment, comme on est dans un jeu qui consiste à avoir des textes, le gameplay, on va le mettre à zéro. Comme ça, je vais mettre beaucoup de temps sur les histoires et les quêtes. Le moteur, par contre, je ne sais pas comment ils ont traduit ça. Je ne sais pas ce que ça représente. Si c'est... On va le mettre à zéro. C'est peut-être idiot, mais vu que c'est que du texte, encore une fois. Donc voilà, c'est parti pour ça. Donc notre petit taureau va continuer son petit travail. Donc on a des points de recherche, des points de technologie, des points de design et des bugs qui vont s'ajouter et qui seront corrigés à la fin. Voilà. Donc, level design, il n'y en a pas. L'artificiel, il n'y en aura pas. Hop, et du dialogue, à fond. Donc on est vraiment dans du RPG, on est dans les bases du RPG, tout ça. Après, il y a d'autres choses qui vont se débloquer. Enfin, ça, je vous montrerai. Là, on parle vraiment de mon tout premier jeu. Un bug qui vient de se créer, vous voyez. Deux. Voilà. Donc, on est dans du son basique, je pourrais même l'enlever. Vu qu'on est dans du texte, graphisme 0, world design 0. Je pense que je fais une bêtise, mais je ne sais pas où. Design du monde, à mon avis, c'est plutôt comment le monde est agencé. On ne parle pas vraiment de graphisme. Je n'en sais rien. On va voir. C'est parti, continuons, petit douleur. Et on va arriver à la fin du développement. Qu'est-ce qui se passe à la fin du développement ? Le jeu est terminé, maintenant il corrige les bugs. Et parfois, il rajoute quelques trucs. Il suffit d'attendre parfois un petit peu. Mais bon, en attendant l'argent ici, des comptes. Voilà, on va le finir maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a fini le jeu ? En fait, il y a, donc on a d'abord évidemment cette fiche de fin de mission, on va dire, entre guillemets. Voilà, c'est un peu mon évolution. Voilà, on peut le sortir. Bon, ça peut être la cata. Comme ça peut être très bien. Maintenant, je vais voir les reviews des magazines. Il y a quatre magazines qui donnent une note. Sur le jeu. Bon, ça a l'air d'être assez mal parti. Cinq. Voilà. Mon attention sur le world design a bien servi le jeu. Voilà, bon, je ne ferai pas un avis mieux. C'est sûr que ce n'est pas le jeu que je veux, qui va se vendre le plus. Ce n'est pas grave. Voilà, le jeu va sortir. On sort le premier jeu. Et c'est parti. Donc, on voit ici le nombre de ventes du jeu qui nous rapportent à chaque fois de l'argent chaque semaine. On va directement partir sur une recherche. Voilà, donc, ça, on fait une recherche sur un nouveau style. Donc, voilà. Pirates, science-fiction, fantasy. Fantasy, vu que je fais du RPG, ça pourrait m'intéresser. Ou alors, carrément, créer un moteur de jeu. Ça, on le verra peut-être plus tard. Parce qu'il faut des points de recherche. Il en faut 50. Voilà, donc, c'est parti pour le... Comment dire ? Le... Je ne sais plus ce que je fais. Oui, voilà, la recherche sur le nouveau sujet. Voilà. Ok. On va essayer de développer un nouveau jeu. On va rester dans le... On va passer en fantasy. On va rester au RPG. Et on va choisir... Le PC, parce que sinon, je vais me ruiner. Fantasy, bah... Je ne sais pas, moi. Non, c'est nul. Elder. On va faire des jeux de mots pourris, tiens. School. Voilà, ça va aller. On va le faire en 2D cette fois. On va quitter le monde du texte. Ça m'énerve que je ne sais pas... D'ailleurs, si quelqu'un peut m'aider. Me dire encore à quoi ça sert. Ceci, ça me ferait plaisir. Il va rester à 0, en attendant. Quand vous faites des jeux d'action, c'est beaucoup plus simple. On se fout des dialogues, on se fout de l'histoire. Tant que le reste est à fond, il n'y a pas de problème. Là, ça se passe. On va quand même mettre un peu de son. Peut-être ça aussi. Maintenant, on est en 2D. Les bugs, ça arrive. Ah, ça explose. Donc voilà. Medivh est sorti du marché. Il a été vendu à 6896 unités. Et a généré donc 48 000. Crédit. Bon. Est-ce que ça va être tout pourri ? Oh, sûrement. Technologie à 6, c'est jamais top. Voilà. Donc on apprend qu'il est en train de sortir du marché. Ou alors, il est en train de monter. Bon, je ne sais pas. J'ai vu peut-être trop vite, de toute façon. Voilà. Donc, si vous pouvez m'en sortir un ou deux points, non ? Ça, c'est le loyer qui tombe tous les mois. Enfin, le loyer où les coûts générés par l'entreprise. Hop, nouveau raccord. Donc là, je monte des niveaux, on le voit, qui vont permettre de débloquer des recherches. Et je peux sortir mon jeu. Attention, ça va peut-être encore être la même cata. J'ai dit cata, pas cata. Ouf. Ça s'annonce très mal. Évidemment. Ça s'était beaucoup mieux passé avec les jeux d'action. Donc là, on voit clairement, je me fais exploser. Clairement. Et voilà, c'est un jeu qui ne va pas se vendre. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux proposer ? Où est-ce que je peux proposer ? Ah merde, je n'ai pas assez de points. Bon, on va peut-être s'attarder. On va essayer autre chose. C'est pas grave. Militaire. Genre. Stratégie. Plateforme. PC. Et on va appeler ça... Command and... Command. Red alert. Oui, ça va. C'est parti. Sur un jeu de stratégie, qu'est-ce qui pourrait compter ? On va appeler, hop. Et hop. Histoire, on s'en fout. Il a fini de finir et il trouve que j'ai un potentiel. Eh bien. Ça se passe déjà un petit peu mieux. Et dialogue. On s'en fout. Hop. Level design, intelligence artificielle. On va se concentrer là-dessus. Ça a l'air déjà mieux se passer, en tout cas pour le développement. On va dire que... Et ouais, ok. Donc c'est la nouvelle Niven Do qui va arriver. Parce qu'après, il faut acheter des... Comment dire ? Des licences pour développer sur des consoles. On va voir le design, le graphisme, le son, voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus important pour l'instant. Voilà. Donc là, à mon avis, je vais déjà avoir des meilleures notes avec un design et technologie à 11. Ça devrait mieux se passer à 12, même. Allez, hop. Ça crée un bug. Ça peut arriver. Ça crée deux bugs. Voilà. Maintenant, on va le sortir avant qu'il y ait d'autres bugs qui arrivent. Voilà. Un nouveau level pour moi. Ok. Ça, c'est la fin de les jeux. Maintenant, on va voir le jeu stratégiste qui donne... Ça a l'air de mieux s'annoncer. Oui. Militar et stratégiste sont une bonne combinaison. Oui. Ça, je m'en serais douté. C'est bien. Voilà. Vous voyez. C'est un truc à gérer, en fait. C'est tant que peut-être que le RPG n'est pas fait pour sortir maintenant. Ou alors, pas comme moi. Je le développe. Ça, c'est clair. Voilà. Donc là, il va déjà beaucoup mieux. Ça se passe déjà beaucoup mieux. On peut revoir ici en cliquant. Hop. Là. Ça, c'est des contrats. Ça, après, c'est pour débloquer... Enfin, je vais d'abord parler de ça. Donc voilà. C'est des petits contrats qui doivent durer... Ça va durer un petit moment. Cinq semaines pour celui-là. Et en fait, vous devez arriver à ces points-là. Donc, dans les cinq semaines. Sinon, vous avez la pénalité qui est ici. Ça peut permettre de remonter un petit peu son argent. Voilà. Donc, on voit que commande de frais d'alerte a été noté à six en tout. Voilà. Ici, je perds de l'argent sur Elder School. Et je gagne un petit peu d'argent sur mes dives. Voilà. Pourtant, il était moins bien daté. Ah non. Je n'ai rien dit. Voilà. Donc là, on voit qu'il se vend déjà. Il y a des fans qui commencent à arriver. Donc, tout se passe bien. Voilà. Je pense que... Là, je vais vite vous montrer comment Atomium le m'avait fait. Je ne me cache pas. Je vais faire exactement comme lui. Je vais vous montrer une partie un peu plus éloignée. Pas beaucoup... Enfin, après, ça devient plus compliqué. Attention. C'est Tour Vision. Avec un million. Et 15 000 fans. Vous voyez, quand on fait un jeu d'action, c'est beaucoup plus simple. Je vais m'attirer les foudres des gens. Là, je suis en train de créer Dragon Killer. Je ne sais plus ce que... Oui, je peux... Je guide, donc... Voilà. Je vais me calmer. Donc, un peu plus loin dans le jeu, vous avez donc des... Vous pouvez recruter des gens. Faire beaucoup... Développer des suites à vos jeux. Publier dans des magazines. Créer des... Donc ici, Fantasy RPG. Par contre, maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour le développer. Voilà. Milter Action, B8. 7 pour Fantasy Action. Vous voyez, l'action est un peu plus simple à gérer. Je trouve. Et donc, quand vous développez le jeu, comme vous voyez tantôt la liste de développement, on peut... Donc, chaque... Comment dire ? Chaque membre a ses spécificités au niveau du design ou au niveau de la programmation. Et c'est comme ça, ainsi qu'on gère qui va travailler sur quelle partie du jeu. C'est un qui travaille sur le son, l'autre va travailler sur les graphismes, sur le level design. Voilà. Donc, c'est vraiment, en fait, une petite gestion d'entreprise. Enfin, moi, c'est un jeu qui me plaît. En tout cas, c'est un petit coup de cœur. Donc, je vous invite à le télécharger sur le site du... Le site du créateur du jeu. Voilà. Je mettrai tout ça en lien dans ma vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Moi, ça me plaît énormément, ce jeu. Et je m'amuse bien. Et j'espère que ça vous... Je raconte n'importe quoi. Là, je suis en train de... Voilà. Donc, je vous invite encore une fois à partager mes vidéos, à mettre un petit j'aime. Si vous avez aimé à essayer ce jeu qui est... ... Sous-titrage FR ?